Et puis une autre plongée dans l'Amérique grâce au romancier français Marc Dugain qui continue à s'intéresser à la malédiction des Kennedy dans son livre « Ils vont tuer Robert Kennedy ». L'auteur de « La malédiction d'Edgar » nous plonge dans les arcanes du double assassinat du président en 1963 et de son frère en 1968. La thèse de Dugain est clairement celle d'un vaste complot mené par la CIA, le FBI et la mafia. Une fresque puissante sur l'histoire des États-Unis des années 60 entre contre-culture et violence politique. Sarah Lasserie. Le romancier et réalisateur Marc Dugain est un fou d'histoire et en particulier celle des États-Unis. Depuis son roman « La malédiction d'Edgar » sorti en 2005, l'écrivain continue de se passionner pour la légende des frères Kennedy et l'Amérique des années 60 dans un livre d'enquête haletant. Son obsession depuis toujours entre choquer la petite et la grande histoire. Il y a rarement de l'écriture sans une obsession. Et ma quête, elle est là. Tout ça, ça vient de la chambre des officiers. C'est-à-dire que la première grande confrontation que j'ai vue entre la petite et la grande histoire, c'est l'histoire de mon grand-père qui avait une vie tout à fait normale et qui a eu une vie ensuite massacrée par la grande histoire. C'est-à-dire cette guerre de 14 dont on ne comprendra jamais pourquoi elle a eu lieu. Les répercussions de la grande histoire sur l'individu et qu'est-ce qu'il peut faire. Voilà, ça, ça me fascine. Son 11e roman, Ils vont tuer, Robert Kennedy, suit un prof d'histoire à la fac, persuadé du lien entre la mort de ses propres parents et celle de Bobby Kennedy, petit frère de JFK, qui choisit de se présenter à l'élection présidentielle de 1968. L'occasion de dresser le portrait d'un homme complexe est torturé. Robert Kennedy, c'est l'essence même de la figure shakespearienne. Il hésite beaucoup à se présenter à l'élection de 1968. Donc il tergiverse, d'abord parce qu'il est en dépression après la mort de son frère. Lui, c'est quelqu'un qui doute, c'est quelqu'un qui se construit après la mort de son frère avec une vraie idéologie du partage. Et donc, c'est quelqu'un qui, du doute, va passer à la certitude qu'il veut y aller, mais sachant très bien qu'il va être exécuté. En décryptant l'assassinat de JFK en 1963, puis celui de Robert Kennedy en 1968, Marc Dugas écrit sur le début d'une rupture dans l'histoire des Etats-Unis, régie par le mensonge et des pouvoirs souvent invisibles. La mort de Kennedy, c'est un message clair qui est envoyé par ceux qui détiennent le vrai pouvoir aux Etats-Unis, qui est le pouvoir de l'argent, et le pouvoir qui est lié au complexe militaire ou industriel, le pouvoir qui est lié aux opérations mafieuses, le pouvoir qui est lié aux services secrets. Il y a une ligne à ne pas franchir. Si vous voulez être président des Etats-Unis, n'allez pas de l'autre côté de la ligne. Et on le voit avec Obama. Obama, c'est formidable, l'élection d'Obama, le premier président noir. Et en même temps, on a vu les limites. C'est aussi une réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'une démocratie, jusqu'où va une démocratie. Au cours de recherches approfondies, Marc Dugas découvre notamment le rôle de la CIA et du FBI au sein des mouvements de la contre-culture, le fameux Summer of Love de 1968, afin de mieux contrôler une jeunesse considérée comme dangereuse pour le pays. C'est un moment charnière de l'histoire des Etats-Unis, où il y a un grand mouvement de contre-culture qui s'organise contre les excès de la société de consommation. Et en même temps, ils ont envie de partage. Il y a quelque chose de retour aux origines du christianisme, en fait, dans cette démarche, de cette jeunesse qui, en même temps, est plombée par la guerre du Vietnam. Et la CIA, derrière, essaye de contrôler ces jeunes. Et elle va les infiltrer. Et elle va les détruire. Parce que l'introduction massive de LSD à San Francisco par la CIA, moi, je pense que le mouvement de la contre-culture a perdu dès le moment où la drogue est devenue quelque chose de courant et d'indispensable pour les jeunes. Et c'est à ce moment-là que tout ce qu'il y avait de grand dans le mouvement, finalement, s'est effondré. Je ne suis pas quelqu'un qui cherche la conspiration derrière l'histoire réelle. Mais on sait que l'histoire est une fabrication et parfois une falsification.